Un homme au parcours chaotique, psychologiquement instable, c'est le profil de l'incendie présumé de la cathédrale de Nantes. Son procès s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Et le prévenu est un ancien bénévole du diocèse. Le 18 juillet 2020, il allume trois feux dans le monument où brûle le grand orgue vieux de 400 ans. Ce ressortissant rwandais va comparaître détenu car il est aussi mis en examen pour le meurtre d'un prêtre un an plus tard. À Nantes, le correspondant d'Europe, Charles Guillard. Des explications, Emmanuel Abassianga, âgé aujourd'hui de 42 ans, a promis d'en donner à la barre du tribunal correctionnel. Et des explications tout Nantes en attend car au fond c'est toute une ville qui reste encore marquée par le violent incendie de sa cathédrale le 18 juillet 2020. Visé par une obligation de quitter le territoire au moment des faits, ce Rwandais d'origine pourrait avoir agi sous le coup d'une grande détresse psychologique liée au génocide vécu dans son pays. A cet effet, un expert mandaté dans la foulée avait ainsi conclu à une altération du discernement. Ce rapport psychiatrique devrait d'ailleurs occuper une partie des débats car c'est sur la base de cet examen, qui écartait alors tout risque sur la sûreté des personnes, que le pyroman présumé avait été remis en liberté dans l'attente de son procès. Grave erreur visiblement puisque cinq mois plus tard, en août 2021, Emmanuel Abassianga était mis en examen, cette fois pour le meurtre du père Olivier Mer, chez qui il était hébergé en Vendée. Juste après, il avait été interné directement en unité spécialisée. Jugé aujourd'hui uniquement pour l'incendie, l'ancien serviteur diocésa en cours dans ce dossier, jusqu'à dix ans de prison. Nantes, Charles-Guyard, Europe 1. Et la cathédrale de Nantes, elle, est encore en travaux, 30 millions d'euros et pas de réouverture au public avant fin 2024.